Le 28 janvier dernier, Jean-Luc Reichman a dévoilé le nom du téléspectateur tiré au sort pour remporter la même vitrine gagnée par Nicolas, le nouveau champion des douze coups de midi. Et le heureux chanson est autre qu'un proche de Stéphane, l'ex-champion du jeu. Est-ce une coïncidence ? Si est-il la question qui tracasse des nombreux internautes depuis qu'ils ont découvert l'identité d'un autre gagnant dans les douze coups de midi. Le 26 janvier dernier, Nicolas, le nouveau champion de l'émission, avait réussi à découvrir l'étoile mystérieuse derrière laquelle se cachait l'actrice Millie Bobby Brown. Un coup d'éclat qui lui a permis de remporter une vitrine d'une valeur de 91 568 euros de cadeaux, dont une sublime voiture, qui était passée sous le nez de Stéphane, l'ex-maître de midi éliminé quelques jours auparavant. Comme le veut le règlement du jeu de TF1, un téléspectateur a également eu la chance de remporter le même gros lot après un tirage au sort. Deux jours plus tard, Jean-Luc Reichman a annoncé qu'il s'agissait d'un certain Philippe Guillaume originaire de la Haute-Marne, tout comme le prédécesseur de Nicolas, qui avait quitté le programme après 153 participations et une cagnotte de 568 343 euros. La victoire d'un proche de Stéphane trouble les internautes Le journal de la Haute-Marne a même révélé que le vainqueur de la vitrine avait un lien très étroit avec l'ancien maître de midi. S'y estime même un proche de l'ouvrier comme l'explique le quotidien puisque Philippe Guillaume habite dans la petite commune d'Éclarons, tout comme Stéphane. Il évolue également en tant que président du club de l'union sportive de la ville, dont le dirigeant n'est autre que l'ancien champion des douze coups de midi. Un hasard qui n'est pas un pour de très nombreux internautes qui ont crié au scandale en dénonçant une tricherie sur les réseaux sociaux. Donc le président d'une association gagne une vitrine vers chez moi et son trésorier n'est autre que Stéphane, le maître de midi. Chelou, c'était donc bien ce que j'ai cru voir concernant le gagnant de la vitrine avec la Ford Mustang. Si ce que vous dites est vrai, si est-il grave, demandez les remboursements des appels et SMS, après ils vont nous dire que le tirage au sort est fait par un huissier de justice ou encore si est-il limite du pénal, peut-on lire sur Twitter. La production des douze coups de midi n'a pas réagi à la colère de nombreux internautes qui ont relevé cette troublante coïncidence. Une chose est certaine, les habitants déclareront visiblement beaucoup de chance au jeu. Et ça vient de principe, c'est blatant pas.